Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour le petit deck Niharune, comeback en standard avec la sortie de Kamigawa et ça, ça fait plaisir. On est où là ? Et en plus on est chez PL. C'est faux. Et non pas du tout. J'ai acheté le même décor que moi, j'ai adoré. Mais non, en fait c'est un fond vert, on a collé mon décor sur ton fond vert. Là, il n'y a rien là, c'est des fausses cartes ça. Il y a des fausses chaussures. Rien. Non, du coup pour les besoins de la vidéo, ce matin on tourne en direct de chez moi, ça ne change rien pour vous, mais pour nous c'est sympa, je suis content de t'accueillir dans mon repère. Ça fait plaisir. Dans ma tannier. Je suis content d'être accueilli. Ah, ça fait plaisir. On se retrouve aujourd'hui pour du petit standard pour Niharune, mais avant ça, anticipation de confiance, vous laissez votre meilleur pouce bleu, ça nous aide pour le référencement, pensez-y et au pire du pire, la vidéo ne vous a pas plu, vous l'enlevez, mais c'est vraiment important pour nous parce que ça permet que la vidéo soit plus référencée. C'est bien. Donc du coup, elle est plus vue et du coup, nous on est plus contents. Les gens sont contents. Oui, exactement. L'hypération de molécules dans le cerveau. 100% des gens qui voient nos vidéos sont contents. C'est vrai. Alors, sauf celui qui va mettre en commentaire, eh bien moi je ne vous aime pas. Eh mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Nous on t'aime quand même. Voilà. Mais bon, c'est mieux si tu nous aimes aussi. Oui, oui. Merci beaucoup aux sponsors. Played by MagicGhazard, code ValetPL2022 sur la boutique, 50% de points de fidélité supplémentaires lors de votre utilisation dans d'autres commandes et ça nous soutient. Donc merci beaucoup. Instant Gaming, lien d'affilé dans la description pour nous soutenir également. Payer vos jeux moins chers, ça nous soutient, ça régale. Merci à eux. Merci beaucoup. Naya Rune. Les Rune, Fast Deck Tech. Petit storytelling, rapido. D'où ça vient les Naya Rune ? Ça vient à l'époque de Cal Day. Moi, c'est un deck qui me tient particulièrement à cœur parce que j'avais rencontré un viewer sur le ladder qui jouait. C'était le premier à jouer. On avait vu des decks runes, notamment avec le Golden Spal Dragon. Mais la première fois que j'ai vu l'interaction entre champion de forge runes et une carte qui permet de diminuer le coût des runes, c'était justement sur le ladder. C'était Zaël Muto, grosse dédicace à lui. J'avais ensuite récupéré ce deck-là. On l'avait un peu detectivé, il me semble. J'avais essayé de le peaufiner pour le rendre un petit peu plus méta dans l'idée. Ça avait plutôt pas mal marché. On a une vidéo sur la chaîne, je crois. On avait une vidéo sur la chaîne, justement, effectivement. Ça avait plutôt pas mal marché. Il y avait des gens même qui avaient posté des bons résultats en tournoi. C'était quand même un deck très mineur de Cal Day. Et avec la rotation du standard, forcément, vu que l'espèce de petit pigeon qui faisait la même chose que le naturaliste de Jukai est sorti du format, on ne pouvait plus jouer les runes. La combo ne marchait plus. La combo ne marchait plus. Avec la sortie de Kamigawa, la remise en avant des enchantements et surtout la présence de naturalistes de Jukai, les runes sont de nouveau jouables. Qu'est-ce que j'ai fait ni une ni deux ? Je me suis empressé d'essayer de rebuilder une version comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai joué cette liste-là en live. Et c'est vrai qu'il y a d'autres streamers français qui s'y sont intéressés. Je pense notamment à Thierry Ramboa et à Eliott Dragon. Et Eliott Dragon, d'ailleurs, qui a participé à trouver la restauration d'Eiganjo, qui était une carte qu'on avait plutôt sous-évaluée avec PL. Et je pense qu'en vrai, elle n'est pas très bonne dans d'autres archétypes. Ça marche ici, mais c'est une carte très lente pour une créature qui arrive un peu tard, qui n'est pas non plus exceptionnelle par rapport au format. Donc, c'est pour ça qu'on trouvait que la carte n'était pas très bien. Mais comme toute bonne carte, qui objectivement, c'est quand même une carte soquée, elle s'insère dans cette stratégie-là. Moi, à la base, j'avais des annonces du mariage. Mais c'est vrai que la restauration d'Eiganjo, c'est un petit peu mieux contre les anti-bêtes de l'adversaire. J'ai piqué aussi en tech de side la anti-sacrée à Thierry Ramboa, qui permet vraiment de s'adapter et de transformer le side contre les match-up un peu grindy. Pour ceux qui ne savent pas comment ça marche, Naya rune, il y a une combo entre le naturaliste de Jukai et le champion de Forgerune. Quand vous avez ces deux cartes sur le champ de bataille, vous pouvez jouer vos runes gratuitement. Vous avez la rune verte qui donne le piétinement, la rune rouge qui donne la célérité et la rune blanche qui donne le lifeling. Ça va vous permettre de créer un méga zord, un méga zord qui sera du coup véloce parce qu'il peut attaquer directement le tour où il arrive sur le champ de bataille et en plus qu'il pourra piétiner les bloqueurs de votre adversaire. Si en plus vous avez les liens de vie, ça vous permet de remonter très haut en PV. Et c'est ça qui est vachement puissant avec le deck rune. Ce qui est encore plus important, c'est qu'au-delà d'être capable de créer de grosses créatures assez rapides, on est capable aussi de grinder et d'être assez ressourceux pour que si les interactions de notre adversaire tuent nos méga zords, qu'on puisse rebuild, reconstruire ça très facilement. Ça passe notamment par Restauration Daiganjo qui va nous permettre de rejouer nos naturalistes de Jukai. Ça passe aussi par notre petite Shodden of the Scalp qui est vraiment la carte clé du deck. Je ne sais pas si j'ai perdu beaucoup de games en ayant casté Confrontation d'Escalp. Mais est-ce que tu as perdu beaucoup de games en général ? Non, déjà, je n'ai pas perdu beaucoup de games avec la liste. C'est ça, deck solide. Vraiment très très puissante. Il y a Reine de la vérité de Michiko que je ne fais que appeler Mikokoro en dédicace à une vieille carte de Kamigawa. Donc, mea culpa pour les erreurs dans la vidéo. Cette carte-là, elle permet de buffer en fonction du nombre d'artefacts et d'enchantements que vous contrôlez. Et ce, deux fois. Et ensuite, elle se transformera en une bonne créature enchantement. Et ça, ça nous permet vraiment de créer des créatures extrêmement hautes en taille pour pouvoir vraiment tuer rapidement l'adversaire. C'est le genre de carte qu'on va décider dans les match-up très interactifs. Parce que forcément, ces deux premiers effets ne servent à rien si votre adversaire a des interactions. Mais par contre, dans le game plan de la game 1, ça marche très très bien avec le plan 1. Et une des meilleures cartes que nous a apporté Kamigawa, c'est le Visiteur Généreux qui permet vraiment de distribuer des marqueurs un peu partout. Ne serait-ce que pour outrepasser une carte bien puissante du format, c'est Mitouk Massacre. Ce Visiteur Généreux, il nous permet aussi de faire des départs canon. Donc vraiment très très bien. Le but de ce deck-là, c'est que Naya Runes était plutôt fonctionnel en BO1. J'ai essayé au maximum de viabiliser la liste en BO3. Et tu as réussi ? Je pense. Notamment avec le plan de side. Ce qui est intéressant, c'est que quand le plan runes ne va pas très bien marcher, je vous donne l'exemple, contre les jeux très interactifs, vous allez mettre une runes sur votre créature, votre adversaire va faire anti-bet, vous allez perdre votre bet et votre rune ne va pas vous faire pêcher de cartes. Et ça, c'est une catastrophe. C'est terrible. Donc c'est-à-dire que contre les match-up très grindy, le but c'est d'affaiblir, d'amoindrir le plan runes, parce que ton adversaire va s'y adapter, et de rentrer des cartes beaucoup plus grindy. Ça passe par l'antisacré. Antisacré qui est capable vraiment de générer un board extrêmement puissant. Hop là. Je te laisse aller sur l'antisacré. Je vais chercher dans le deck, alors qu'elle est dans le side. Elle est dans le side. Ça va nous permettre d'amoindrir le plan runes et de rentrer des cartes beaucoup plus grindy pour épuiser l'adversaire, capable de rebuild des boards qu'importe les anti-bets de notre repos. Et donc Antisacré et annonce du mariage, participe particulièrement à ça. C'est vraiment le côté transformé. Exactement. C'était ce que je cherchais à faire de ce deck-là, essayer de le transformer pour que les adversaires qui s'y adaptent ne puissent pas vraiment répondre à ces problématiques-là. Les 4 cercles de confinement, c'est pour le Mirror Match et pour Talia. Vraiment, les decks Talia invalident un petit peu notre deck. Et ça, c'est bien évidemment normal. Cela dit, Talia, avec la surdominance d'Ors of Midrange, c'est un deck qui n'existe pas trop. Donc on en profite plutôt bien. Les postures valeureuses, c'est parce que Inata, Inata c'est fort. Inata, c'est horrible parce que c'est un deck qui va avoir des interactions. Donc on a tendance à vouloir le grinder et à rentrer le plan de jeu annonce de mariage et anti-sacré. Alors que non. Sauf que comme il joue des magmas opus, il va quand même nous aplatir. Donc Inata, c'est un deck grindy dans lequel on va quand même garder le plan rune pour essayer de passer au-dessous et tuer avant qu'il nous tue. C'est genre, tu lui fais croire que... En fait, non. Ouais. Contre Izet ou contre Ors of, tu vas grinder et sortir le plan rune. Contre Inata, si tu fais ça, tu vas quand même perdre en late game. Donc t'es obligé d'aller tuer vite. C'est compliqué. C'est très compliqué contre Inata. Donc on veut les postures valeureuses. Et le petit Yacharn, il est là contre les decks Izet et contre les decks Lolt. Je vous donne un petit résultat très rapido. Entre Elliot Dragon, Zaël Muto, qui est le premier instigateur des runes à l'époque de Kaldain, et moi-même sur nos tracker Untapped, on est à 14-0 contre Ors of midrange. Donc ce deck-là, il a au moins le mérite solide d'être très bon contre le meilleur deck du format. Solide. Trois choses à dire. Voilà. Non, quatre choses à dire même avant de passer au gameplay. Les cartes que vous ne voyez pas du coup, même si vous avez la deck list, c'est deux Antis Sacré et un Yacharn. Ouais. Dans le site, puisqu'il y a la caméra. Ensuite, Yacharn est interdit dans le format tripleton. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Mais il y a écrit tripleton et ça, c'est rigolo. Troisième chose. Règne de la vérité de Michiko, tu sais dans quel deck c'est joué en pionnière ? Oui, je sais, dans Rensoul. Dans Rensoul, voilà. Elle est trop bien à la liste. Elle existe, exceptionnelle. Il y a plein de façons de la build, c'est trop bien. Elle est grave cool. Quatrième chose. Quiz, dites-moi, répondez-moi dans le chat. Où la synergie s'arrête, où la combo commence ? Parce qu'on a parlé de combo avec champion et naturaliste. Mais est-ce qu'on doit appeler ça une combo ou est-ce que c'est une synergie ? C'est une synergie. Et je trouve que c'est assez dur de définir la différence entre synergie et combo. Il y a vraiment une espèce de... Sauf qu'en combo, ça tue. Là, c'est sûr que c'est une combo. Il y a une espèce de ligne et dès que tu la dépasses, tu passes de la synergie à la combo. C'est dur à définir. La somme des deux entités que tu joues, quand leur somme ne fait pas que du plus, mais fait une multiplication, là, tu es dans la combo. Est-ce que quand tu fais naturaliste et champion, tu ne restes pas juste dans la somme des deux éléments ? Moi, je pense que oui. Tu restes dans la synergie, là, mais par exemple, quand tu fais, je vais copier mon prochain spell, je fais deux tours supplémentaires, c'est quoi ? C'est une synergie ou une combo ? Pour moi, c'est une synergie. J'appellerais plus ça une combo, là, tu vois. Mais je ne saurais pas dire pourquoi. Donc, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez de ça. Et si vous avez la définition et la réponse claire, gardez-la pour vous. On ne veut pas savoir. Pour moi, une combo, c'est un truc qui est très galvaudé. C'est-à-dire, on l'utilise beaucoup pour des synergies puissantes. Mais la vraie combo, la combo authentique, la combo pour moi, ça fait des boucles infinies. Ah, est-ce qu'une combo est forcément l'état d'infini, tu vois ? Une combo, vraiment, c'est quand tu assembles deux cartes et au lieu que ça fasse des effets plus, pour moi, ça fait vraiment un truc démultiplié. Genre mana infini. Ok, donc combo, c'est une énorme synergie. PV infinie. Ouais, c'est ça, c'est une synergie qui déborde. Ok. Tu verses de la synergie et quand on a foutu partout, c'était une combo, en fait. Tu mets deux cartes et tu te dis, bon, ça plus ça, ça doit faire ça. Et t'es là en mode... Oh, de fuck, ça fait ça ? Tu vois ? Il faut vraiment que t'aies cette réaction en mode... Oh, non, non. Oh, non, non. Oh, non, non. Comme ça. Allez, let's go. C'est parti. Et j'adorerais rencontrer Orzov et frères, la première défaite pour niquer les stats. C'est ça. Mais grâce à la magie du montage, ça peut ne jamais arriver. Non, 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 non. Mais il y a la magie du... Dans tous les cas, sur le tracker, il y aura la défaite. Donc, on peut couper le tracker. On peut couper... Il te coupe tout. Cette carte-là, en plus d'avoir un dessin très stylé, je ne sais plus dans quoi elle rentre, mais elle rentre dans un deck connu. Parce que c'est une créature, artefact, qui fait de la value, etc. Et c'est genre une créature nickel, dans un format éternel. Et j'ai vu ça, un article qui en parlait, et j'étais en mode... Oui, on... Après, c'est une carte comme ça qui passe un peu... Après, tu peux tout tester en pionnière et en moderne, mais... Oui, c'est peut-être du test. Ça me paraît pas auto-include dans aucun des decks, quoi. Je m'en rappelle pas. C'était pas dans Hensoul ? Non. J'ai vu l'hélice de Hensoul et c'était pas dedans, non. C'est un orthos, ok, mais bon. Disons que t'as un plan dans Hensoul qui se situe plus à ce niveau-là. Mais en plus, avec les automates, maintenant... Parce qu'avant, Hensoul, U-White... Donc Hensoul, c'est un deck de pionniers qui base sa stratégie sur transformer des artefacts non-créatures en 5-5. En port. Ou même des créatures, d'ailleurs, en 5-5. Et juste tuer adversaire. Et là, on était sur un plan grindy, où on joue des forgerons, etc. On va chercher les artos, on fait des fois des sorties un peu explosives, mais bon, le but, c'est un peu de grindy adversaire comme ça. Maintenant, avec les automates qui sont sortis, du coup, dans Kamigawa, c'est juste qu'on met une bête chiante à gérer, et d'autres bêtes chiantes à gérer, et on tue l'adversaire. Ouais. Ah, j'aime beaucoup. Bah t'as quand même un petit plan de jeu grindy, parce que t'as toujours les forgerons et compagnie, mais... Mais pas forcément. J'ai lu un article où le mec disait, maintenant, je passe en juste du bourg. Ah, j'ai toutes les listes que j'ai vues avec les forgerons, mais je pense que, oui, tu dois pouvoir avoir diverses listes et variées. Ou tu fais des splits, des fois. Ça, ça dégage, mais heureusement. C'est dommage, parce que la main est solidus. Un land de plus, elle est impeccable, à la place de n'importe quoi. Ah, c'est marrant, c'est la même avec l'Empire. Et je veux pas, hein. C'est incroyable, oui. C'est quoi, là, le but ? C'est important que vous voyiez ça. C'est de me chier dessus, là, ce matin. En plus, je suis en 200. Bah ouais, garde cette main, quoi. On est en mouligan 4, j'adore. Garde ça, hein. Bah ouais. C'est excellent. Bah attends, mais what the fuck ? Il y a eu un land, un land, zéro land. J'ai eu des lands, hein. En plus, je suis sur... En plus, je suis sur une partie du ladder qui... Mais des fêtes m'impactent. Ah bah là, tu vas être impacté, Val, je te dis. On va gagner la 2 et la 3. Ah, il va falloir. Ah, en plus, on prend Talia. Talia, t'es 2. Ah, mais viens, on lui montre pas ce qu'on joue. Non, 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 c'est fantastique. Tu veux essayer ? Tu crois qu'on lui montre pas ? On va voir ce qu'on draw. Ouais, je crois que t'as raison. Selon ce qu'on draw, on lui montre pas. Là, il pense qu'on joue mono green. Est-ce que tu penses qu'on se bat ? Non, non, on se bat pas. Vas-y, vas-y. T'as raison, barre-toi. Allez, partons. Oh, barrez-vous. Il pense qu'on joue mono green. Ah, dommage, dommage. Allez, hop, ça, ça rentre. Et les annonces du mariage à la place des restaurations d'Eganjo. Parce qu'il va pas gérer nos bêtes, donc je préfère avoir du board. Ça et ça. Je rigole. Est-ce qu'il va être interactif, le Coquelicot ? Est-ce qu'on cut des confrontations contre mono blanc ? Moi, je cutterais une petite... Après, il joue pas forcément mono blanc. On sont 2-1, quand même. Ça sous-entend qu'il y a des Arthos derrière. Moi, j'enlèverais une confrontation d'Escal. J'enlèverais un règne de Michiko. Ok, ça me va. On enlève un Camille de la Fugacité. Enfin, je veux dire, le plan grind, mes créatures reviennent, contre des exils, ça marche pas, quoi. Et j'enlève en l'onde. Le problème, c'est que sans Scald, c'est quand même difficile d'assembler des tours complètement laitaux, what the fuck, quoi. En même temps, il y a des Thalia, donc Scald, c'est un peu chiant, quoi. Ouais, ouais. On en profite moins, tu vois. Déjà qu'elle coûte plus cher. Ouais, on va les tuer, les Thalia. On va essayer, mais on a que 4 gestions, quoi. On enlève une rune de vitesse. Ça sert à rien de bourrer contre un dopo qui a des créatures. C'est vrai, c'est arrêté et moins intéressant. Donc, je reçois 2 000 notifications. Écoute, busy man. Busy man. Misha 93, on l'embrasse. Eh ouais. Je pense. Putain, je fais une deck tech de 8 minutes où j'explique la jeunesse du deck, la vision du deck, le side transformel, les petits tips. Ma carrière, presque, avec ce deck. C'est que le jeu reste maître. Ouais, le jeu reste maître. Mais s'il veut te caguer dessus. Il veut te caguer dessus. Il te caguer dessus, quoi. Putain, sans déconner. C'est dur, hein. Ah ouais. Bon, admettons que cette vidéo se passe mal. Ce qui est possible. Il y a Celestia dans la base Naya. Admettons qu'elle se passe mal. Celestia. Surva les PL replays. Il y a plein de replays où ça se passe très très bien. Toutes les games. Oh putain. Aïe, aïe, aïe. Ah bah ça, on s'en fout. Ah ça, vraiment, ça ne fait rien à foutre. Rien du tout. Moi, je viens d'en engager. Ouais, comme ça, tu remets à plus tard le choix de tes passways. Bon, allez, un petit point. Un petit point pour le chef. Ceux qui ont la ref. Un petit point pour la 2. Très, très obscur. Ah, j'ai pas, moi. Enfin, très loin. Très vieux. C'est que j'ai toujours pas la contre-petterie d'il y a deux vidéos. Contre-petterie ? Pour te dire. Mais je l'ai pas non plus. Je crois qu'il coûtait 4. Je vais dire, mais qu'est-ce qui fait sa taxe aussi, ça, oh ? Mais non. Alors, ce qu'on veut le moins, c'est du rouge. Ce qu'on veut le plus, c'est du blanc. Donc, ça en blanc. Ouais, l'autre en vert. Oui, c'est bon. Logiquement. Si j'écoute ce que tu me dis. Ouais. Petite Runas. Allez, petite Runas. Runas verte. Runas deviendra grande. Bibliothèque. N'oubliez pas que vous pouvez chercher dans une cimetière. D'ailleurs, privilégiez le cimetière s'il y en a au cimetière. Alors, Runas verte. Parce que, de toute façon, il a une agression qui est modérée. Oui, ça me va, ça me va. Runas verte. Et puis, si jamais on peut faire scale le tour d'après, on devrait gagner cette game. C'est-à-dire que ça sous-entend qu'on ne prenne pas Thalia maintenant. Sinon, si je prenais rouge... Eh non, je pouvais quand même en jouer qu'une. C'est pour donner la ace au champion d'après, mais bon. Note Thalia. Après, il aurait fait Thalia T2 s'il l'avait. Quoique, il les a peut-être décidés en pensant qu'on joue mono vert. Oh, ça serait exceptionnel. Il a vu l'air of the Hydra. Il a de grandes chances de penser ça. On aurait dû poser cette forêt. Je pense que si on posait la forêt, ça l'incitait fort. Pas de blocage. En vrai, je te dis non, mais peut-être. Il dit monogreen... Est-ce qu'il se dit monogreen ? Telle est la question. Maintenant, non. Ce l'est-il dit ? Scalde-moi ce con, là. Sûr ? Scalde-moi ce con. Oh, j'y vais. Vert, hein ? Ça en vert, plutôt. Oui, oui, oui. Il a raison. Ah oui, Scalde-moi ce moelle autrui, c'est bon. Visiteur généreux sur lui-même. Je pense que tu essaies d'assembler... Donc plutôt champion, tu essaies d'assembler un gros bloqueur, non ? On va être tout sur un. OK. Contre lui, ouais. Puis en plus, si jamais il a une interaction, tu préfères qu'il gère ton champion que... Ah ouais, toi, tu bourres. Bah, quoi que c'est vrai que dans tous les cas, on n'aurait pas bloqué. Enfin, quoi que j'aurais pu garder visiteur pour... Non, parce que le tour d'après, visiteur, il va te faire une énorme bête, là, il flingue piétillement. Il peut pas passer ça en plus à double initiative. Parce que sinon, on prenait 10, j'aurais bloqué, mais... Bah, en vrai, tu t'en fous, parce que le tour d'après, tu vas gagner 12, tu vois. Bon, on a la rue blanche, quoi, effectivement, qu'on a trouvé, donc ça va le faire. Donc ça me baille-couille. Là, on a deux bêtes, ça va être dure pour me gérer les deux. Oh, ça me baille-couille. On a trouvé tout ce qu'il nous fallait, là. Il est mime, ce petit chien, là, chien, loup, dragon, c'est quoi ? Il est mime, c'est aussi, notre pet, à nous, là-bas, là. Là, là. Ouais. On a mis l'esprit, mais il est pas venu. T'es une blague ? Oh, lolilol. Ça va très bien, c'est-à-dire. Non, mais des fois, c'est un peu dur. Ah, là, une, elle était dure, moralement. Elle nous a calmés tout de suite. Oh, putain ! Oh, putain ! Alors, tu mets un petit land, celui-ci. Parfait. Tu mets un petit... Alors, attends, est-ce qu'on veut le naturaliste ou pas, au préalable ? Oui, parce que tu peux toujours être gratuit. Non, non, mais attends, tu mets d'abord le camis. Parce que le camis est gros aussi par le naturaliste. Ok, du coup, ouais, je vais pas faire champion. Et là, tu mets tout sur le champion. Oh, j'en ai rien à voir. On va mettre une énorme tongienne. Je connais pas ce terme. Je l'ai entendu utiliser, mais je sais pas ce que ça veut dire. J'ai juste compris qu'on allait lui mettre une sauce, mon pote. Il est pas prêt de l'oublier, est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Oh, ça va mettre des points. Putain, mais ça va vite, hein. Ah, bah, attends. Oh, le board, il est... Il est assemblé, comme on dit. Tu dirais que le board est carré solide. Oh, mec, il est exceptionnel, ce board. Je mets un marqueur. Je mets un marqueur, je mets un marqueur, je mets un marqueur, je mets un marqueur. Bon, moi, ce malotru, là. Je peux que j'ai une carte. Oh, une rune. Juste avec la route. Il y a un truc avec ça ? Non. Comme ça, il y a une Cipev. C'est bien du, quoi. Cipev, je vais te faire visiteur généreux, mais tu tombes dans le Genjuts. Boom. C'est plutôt bien, là. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il y a encore les triggers derrière. Champion qui va en chercher un autre. C'est pas grave, ça. Et lui qui est là, hein. Ouais. Il est là. On est là, hein. Oh, attaque. Il n'y attaque pas. Par contre, les landes, c'est bon, là. Ouais, les landes, ça va aller. Bonblier. On est obligé de faire des sorties de merde, comme ça ? Oh, ça paye que deux verres. Il a le piétinement, donc tu mets tout sur le Camille de la fugacité. En quoi qu'on ne va pas lander, donc c'est pas grave. Et là, tu lui mets une rune de Lifelink, je pense. Ouais. Non, dans notre cimetière, là. Combien on a de runes ? On a deux runes Mendek. Tu n'es pas obligé de prendre dans le cimetière. Tu peux aller prendre dans ton deck, ça t'évite de les piocher. OK. Tu peux du coup prendre dans la bibliothèque. Oh, putain. C'est marrant, je peux faire ça. La souris est un petit peu vivace. Oh, là, la rune de subsistance, histoire de subsister. On va subsister un peu plus. Et là, ça serait bien de piocher un actif, quoi. Un reine de Michiko nous aiderait grandement. Marqueur, marqueur, marqueur. Marqueur, marqueur, marqueur. OK, c'est très bien. Ils sont tous là. Bon, ben, boire-le. Ici. C'est très bien. Et en même temps, ça me tend énormément, ce qui se passe. C'est chiant. Ouais. On nique au bloc ? OK. Pourquoi il ne fait pas le... Quoi ? Il ne fait pas le double bloc ? Je ne sais pas. Il a juste donné sa bête. Nous, on est à 31. Les questions. Niveau agression, on a le temps de piocher des cartes. Il fait quoi, lui ? Il est fou. On t'en fout. On a plein de bonnes draws. Mais on a plein de mauvaises aussi. Non, quel serait une mauvaise draw ? Un land. Ah oui, non. D'accord. Un visiteur généreux. Un bandez au cul. Un naturaliste de Jukai, ça passe. C'est chiant. Ouais, tu trouves un Scald et on gagne. On ne va pas s'emmerder. Ça, c'est une mauvaise draw. Ah, ça va, parce que... Ça serait une bonne draw plus tard. Ouais, voilà. Ça va. Hop, on lui montre qu'on a plein de land. Pause and pass. Mais je ne bourre pas, là. Non. Non, ben, ça ne marchera pas, quoi. Il va bloquer. On va perdre nos bêtes. Ballot, hein. D'ailleurs, pourquoi il avait le 2-1 qui pilotait des véhicules s'il n'y a pas de véhicules dans son deck ? Je pense que c'est pour avoir un drop-1 agressif. Il y en a d'autres, des drop-1. Mais les a-t-il ? Ouais. Ok. Ok, il a peut-être juste un drop-1 agressif. Ou alors, il a un véhicule dans son deck. Ce qui n'est pas impossible. Oh, ben, tu vas être... Choisis adversaire. Et là, il se dit... Ah, c'est pour ça. Il va être content du voyage. Pour ça qu'il ne se passe rien. Ah, ben, voilà. On en parle. Ah, ben, il est là. C'est vrai que là... Oh, il y a un chat. Ah, Nanouk, tu te... C'est bon. On a compris. Toujours faire la star. Ça m'énerve. Il hésite à attaquer. Je vais bloquer avec tout s'il attaque. Ah, il sait qu'il doit build down en fly. Ah, non, même pas. Propose 5 points. Mais attaque, hein. Si tu n'attaques pas, Misha, ça va être long. Tu peux pêcher autre chose qu'un land, par contre, s'il vous plaît ? Je vais essayer. Je n'ai pas réussi. It was a blague. Bon, ce n'est pas grave. It is a blague. Écoute, en vrai, il n'attaque pas en face, donc qu'est-ce qu'on s'en fout ? En fait, il va passer son truc à 5 s'il a 5 mana. Ouais, il nous met 10. Il nous met 10 et on tue en 3 tours. Ah, mais ça va, à 3 tours, tu vois quand même que j'ai 3 cartes d'ici là. Ah, oui, mais il faut que ce soit des belles cartes, parce que le bord d'à côté, il est gros aussi. Scald, scald, gg, wallplay. Scald, c'est bien. Ah, il nous tue en 2 tours, pardon. Donc, je vais pêcher 2 cartes. Il nous tue en 2 tours ? Je ne vais pêcher qu'une carte, en fait. Il met 14 et il va mettre ce... Voilà, il ne tue plus. Ah, mais nickel. Ah, mais excellent. Bah, oui. Grossi le naturaliste, toi. Lui. 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 Ça, hein ? Oui. Eh oui. Merci bien. Montre-lui que tu as plein de landes, du coup. Oui. Bah, il les a vues, donc je ne les garde pas en main. Spécifie lui. Spécifie lui. Spécifie lui. Qu'on a vraiment pas de chance, quoi. Oui, oui. Genre game 1, tu mouliganes à 4 pour avoir des landes. Et game 2, tu fais full. Moul à 4, c'est rare. Pourquoi je t'ai laissé la souris ? Parce que stratégiquement, c'est plus utile. Enfin, c'est mieux. Non, mais ça arrive. Après, là, je m'en fous. Tu as un peu chez Scald, dégâner cette game. Mais il faut y croire, quoi. Mais v'est-ce ? Il faut qu'il y croie. Eh oui. Crois-tu-sousi ? Je commence à douter, Valant. Fais un effort aussi. Je mets tout mon cœur à l'ouvrage et j'ai 3 landes en main, j'en rends en 4ème. Fais un effort aussi. Au moins, j'ai un man land. Non. Peut-être qu'il n'attaque pas. Je le trouve un peu frileux, moi, depuis le début. On me propose 14, quand même. Bah, après, on ne te bloque, hein. Ça ne tue pas. Ça ne tue pas, je ne bloque pas. Bah, oui. Allez. Non, c'est bon. Sans déconner. C'est quoi, ce délire ? This is the law. What is this, pas said in this... Non, mais non, ça ne va pas. Tu as vu ce qu'on vient de se manger, gros ? Mec, on en relance une. On prend un orzov midrange et il nous déchire. Putain. Allez, vas-y, lance. Non, mais je le sens. C'est que des fois, on teste des decks, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, ce qu'ils font. Et du coup, on est résulte orienté. Tu vois, genre, si on gagne les deux, on se dit c'est génial. Si on perd les deux, on se dit c'est de la merde. Ouais. Alors que là, on sait très bien que le deck est excellent. Et juste dans cette vidéo, ça ne sera peut-être pas représentatif. Mais le deck marche très bien. Il est excellent contre certains jeux, moins bon contre d'autres. Il est excellent. On sait où il est bien. Win rate contre orzov midrange tout de suite. 14-0. Merci. Ouais, mais tu vois, il faudrait qu'il y ait 100 ou 200 personnes qui le jouent pour valider ce win rate-là. Tu voudrais 200-0, Val ? Tu es fou. Non, je voudrais un win rate 60% dans une matrice de MTG Data, tu vois. Top 46 leaders. Parce que 14-0, en vrai, on n'a pas 100% de win rate. C'est sûrement parce qu'on est tombé contre des... On a eu de la variance, tombé contre certains joueurs qui n'étaient peut-être pas très bons, tu vois. Ça ne peut pas tout expliquer. C'est bien, ça ? Ah, c'est très bien. C'est très très bien. Juste, tu fais call du crépuscule, t'as. Ouais. T'inquiète. Ah, passe-passe-mueil. Ça va. Bah, c'est bon, c'est le matchup qu'on veut affronter. Je veux quand même call tour. Ouais. Call chic dans les prés, comme on dit. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors là, par contre, il va falloir tryhard, je te le dis. Ah, j'ai joué contre ça dans mon standard metagame challenge. Je l'ai bourré, mais bourré. Bah, t'as joué contre Orzhov Midrange, quoi. Bah, il jouait... Oui, il jouait Orzhov, mais au début, la lune, c'était Mononor. Passage de Flottebranche. Camille de la fugacité. Il est fougasse, ce Camille, un peu. Je pense que si il est belle fougasse sur la tête. S'il était enchantement, ce serait pété. Mais ce serait... C'est déjà assez fort. Je me fais douxer. Ok, Orzhov Midrange. Allez, pour le... Ah, je bloque. Non. Pour le show. Pour le win rate, tout simplement. 14-0. Eh bien, peut-être 14 ans. C'est cher payé. Tu as entendu mon soufflement de nez, là ? Genre, Dojta. Ça sert à rien si tu l'exiles pas. On va juste le reprendre, le Camille. Daiganjo. Ou alors, je fais ça, ça. Je mets un marqueur sur la 1, 1. Ça, 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 ça. Tu fais ce que tu veux. Je m'en fous. Tout est fort. Ah, ok. D'accord. Ah bah, alors, attends. Dans ce cas-là, tu ne vas pas à Restauration Daiganjo. Tu vas faire Visiteur Généreux dans Règne de Mikokoro. Bah ouais. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mikokoro Chico. Vert. J'ai eu peur sur le coup, je me suis dit, merde, c'est peut-être un lambe rouge. Je mets tout. Juste un petit marqueur, plus 1. Fais attention, ça a toujours joué après toutes tes runes, parce que c'est au moment où tu le joues que le buff se met. Ça ne continue pas à se buffer après. Contrairement à Michiko, qui est le... Qui est le... Ça ne va pas continuer à grossir. Oh, le chat est désespéré. On ne pliera pas. Ah, je ne sais pas si on pliera pas. Moi, je plie des fois. Ouais, on va plier. Par contre, ils ont tous ça sur Camille. Mais on s'en branle. Ouais, mais fais chier, quoi. Je te le dis, on n'en a vraiment rien à foutre. Là, tu fais Scald et Ciao Pouletos, quoi. Ciao Pouletos ? Ah, Ciao Pouletos, ouais. Let's go. Marquant sur lui-même, qui le demande ? Les seules cartes qui sont très impactantes... Tu vas tuer la vague au monde. Oui, quand même. Les seules cartes qui sont très emmerdantes dans Ors of Midrange, si jamais les gens s'attendent à runes, c'est Adieu. Mais tu peux quand même battre Adieu, tu peux quand même rebuild. Mais c'est vrai que c'est une carte après ça qui peut... Si les gens commencent à jouer 4 Adieu, juste pour Naya, on risque d'avoir des problèmes, quoi. Mais du coup, nous, on jouera autre chose. Ah oui. Oula, mais là, tu vas me le cesso, cet homme-là, là. Land. Si tu fais Visiteur Généreux Champion Bourg, on perd juste le Camille et on le démolit, quoi. Sinon, je peux faire Camille Champion. Ouais, mais du coup, tu... Ouais, ouais, Visiteur Champion Bourg et on perd un Camille, c'est pas grave. Sur lui, hein. Ouais, tu... Tout ça, vous aussi, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Et runes de célérité. Ça paye bien, parce que de toute façon, tes runes sont incolores. Donc, whatever, quoi. Bibliothèque. La bibliothèque. Par contre, là, tu reprendras tes runes dans le cimetière quand t'auras le choix, parce que justement, avec Adieu, il t'exile dans le cimetière, le coup. Mission Portrait. Ouais, ça me va. Donc, voilà, contre ce match-up-là, ça... Vas-y, vas-y, mets pas tous dans le même panier, c'est bien. What ? J'avais combien des triggers ? Bah, t'as Scald et double Visiteur Généreux. Ah oui, j'en ai deux, je suis con. Donc, vas-y, mets sur Portrait. Et donc, ouais, dans ce match-up-là, vu qu'il peut exiler le cimetière, c'est important justement de prendre les runes de ton cimetière pour pas les perdre. Je viens de poser un Visiteur et je me dis Wow ! Pourquoi il y a tous ces triggers ? Hey ! Parce que je joue les cartes, en fait. Petite technique après side, vos runes quand votre adversaire, il est up. Plutôt que de faire runes sur vos créatures, faites runes sur vos landes si vous avez besoin d'avancer dans votre plan de jeu et surtout runes sur l'air of Hydra, et bah, ça fait gagner. C'est comme ça que j'ai pu battre Elliot en stream avec une rune sur mon repère de l'hydre. C'est vrai que c'est l'un qui manque le piétinement. Bah, il lui manque ce qu'elle aurait dû avoir au vu de la gueule de la carte. Bah, ouais. C'est une hydra. Elle fait quoi ? C'est juste une grosse bête. Je te propose Scald et Bourbours, ce malautruge. Je pense que Scald, tu... Attends, si tu fais champion, est-ce que tu gagnes pas avec une rune piétinement ? Non, mais c'est bon, on fait champion, full rune, t'as gagné. Ah ouais ? Ah, tu vas mettre tellement de marqueurs. Marqueurs ! Mais tous tes œufs un peu... Ah, quoi que non, il faut en faire une grosse piétinement. Pas là-dessus, hein ? Ouais, vas-y, vas-y. C'est ce qui est le plus grossière. La rune verte. Baby uptake. Rune verte. Qui coûte deux fois un, du coup. Ah, il faut que tu sélectionnes un des deux champions parce que ça te demande les effets de remplacement. Donc tu dis, je veux faire l'effet de remplacement de celui-là, pas de l'autre. Ah, ok. Parce qu'il n'a absolument aucun sens. Je trouvais que je pouvais pas choisir. Non, non. Je me disais, mets-le sur un des deux, là. Vas-y, Bourbours. Il est full table donc tu mets tout sur Michichiko. Marqueur, marqueur. Donc la game 1, on la gagne avec le plan rune et là, les games 2, on la gagne différemment. Effet de remplacement. Hop. Et tu pars sur Michichiko et tu lui donneras le petit lien de vie quand même histoire de... Ah, je mets tout, hein. De t'amuser. Mais tu pourras pas tout mettre. Il va falloir que tu choisisses. Enfin, je mets quasi tout. Hop, bah t'as déjà gagné. C'est déjà l'étal mais on peut lui montrer. On peut lui montrer. On peut lui dire, Ah ouais, bah si t'es pas mort, de toute façon, tu pouvais pas gagner. J'ai plus de 1000 marqueurs sur ma bête de piétinement. Je l'incline. J'attaque le joueur. La ressource de ce deck ne cessera de m'étonner. T'aurais pu retenir avec ton visiteur généreux. La 20-18. Mangez pas de pain. Le pain n'aurait pas été mangé. Il a combien, là ? 15, 16, 17, 18... Non, il est mort, là. Oui, oui, mais le visiteur généreux... C'était histoire vraiment de lui dire... Moi, je me dis, si jamais je le laisse en vie et que derrière, il me verra, je suis dague. De toute façon, t'étais mort. Bah non, t'as Scaldanmin, t'es pas dague. Oui, mais genre, il y a un tour de plus, c'est chiant. Alors qu'on avait gagné, quoi. Envoie un petit Yacharn, 4 antissacrés. Hop là. Pas forcément les annonces du mariage. Tu vas enlever une rune de subsistance parce que le lifelink n'a pas de valeur ici. Tu vas enlever... On dirait une phrase de manga. Le lifelink est inutile ici. Ça ne sert à rien, son coco. De rune de vitesse, une rune de puissance. Ah oui, on cut dans les runes. Ah ouais, complet. Et tu vas rentrer dans ses interactions et t'enlèves un reine de Michichiko. Je réfléchis parce que l'annonce du mariage, c'est à la fois OK et en même temps un peu médiocre. Est-ce que c'est pas mieux que ça ? Non, ça c'est bien parce que justement, il va interagir. OK. Mais est-ce qu'il n'exile pas ? Pas forcément. Il détruit... En fait, avec Massacre, il va détruire. Avec Adieu, il va... Ah, tu peux enlever une restauration d'Eiganjo. J'enlèverais bien encore un reine de Michichiko, en vrai. Vraiment, c'est difficile d'assembler cette carte-là et je mettrais deux annonces du mariage. OK, ça me va. Là, on place sur le plan grind. On place sur le plan grind et ce plan-là n'est emmerdé que par Adieu. Donc, farewell en anglais. Donc, ça dépend si les oppos ont des adieux dans leur site. Ça commence à... Ça commence à arriver, quoi. C'est bien pour battre le Mirror, typiquement, donc... Donc, à voir. Après, j'ai gagné des games en m'étant pris plusieurs adieux successivement. Ça ne t'empêche pas de continuer à grinder, à reposer. Il faut juste garder un peu des cartes en main. C'est une partie grindé de Magic Classique, quoi. Qu'est-ce que tu n'as pas gagné, Val ? Tous les match-up contre Hinata Sama, je ne les ai pas gagnés, ceux-là. Ce n'est pas grave. Il va s'arrêter. Non, mais oh ! C'est fou ! Mais il ne s'arrête jamais. C'est un truc de fou. Vous vous arrêtez jamais, vous. Tu vois, Mooligan. Mooligan, oui. Mais il commence, donc on est frais. Allez, excellent, cette main. Alors, Visiteur Naturaliste, on va garder et on va enlever Aiganjo, ouais. Comme ça, on fait une sortie un peu punchy, quoi. Un peu peps ! Peppity-peps ! Ce que j'ai beaucoup de mal à gagner avec ce deck-là pour en parler, c'est Hinata. Hinata Opus. Ouais. On en parlait, en fait, sur des decks créatures sans contre, comme tu joues, Magma Opus, c'est vraiment un tour supplémentaire, quoi. Il va m'écraser et je ne peux pas le grinder parce que sa win condition est plus forte que mon grind donc je suis obligé de passer en dessous et de rentrer dans C dans Tibet. C'est difficile. Tu naturalise de Jukai, pas ce turn. Je mets deux, là. Et il va bloquer. Il bloque ? Il ne veut pas la garder, ça ? Non. Et non. Rien à foutre. Il en a rien à foutre. Adomwesh a fait une curve moins belle, là. Comme ça réduit de 1. C'est vrai. Ok, il joue aussi Annonce du mariage. Tant mieux. C'est plutôt mou contre nous, Annonce du mariage. Je montre que j'ai toutes mes couleurs. Bon, vas-y, Annonce du mariage, let's go. Je t'accueille avec les deux. Et non plus, hein. Il a envie de gérer ça donc je buff ça plutôt. Ouais. Si t'attaques avec les deux, cela dit, tu piaches une carte et il ne peut pas trade les deux. Il ne peut trade qu'un des deux. Moi, j'ai... Le plan, c'est le grind. Vas-y, gros, il va te lèvrasser sinon. Ouais, j'attaque. Ouais, vas-y, vas-y, attaque. Prends ta value, prends tes cartes. Il n'y a pas eu le trigger, j'étais en train de me dire que ça ne marche pas. Prends tes cartes. Le naturaliste, il a fait son job, là. Maintenant, on a nos manas, tu vois. Parfait. Je t'en supplie, voisin, ne perce pas maintenant. Au pire, franchement, s'il a gémé bien. Dieu des voisins, s'il vous plaît. Dieu des travaux. On la double par-dessus. Ok, ça sert à un chouïa chiant, un tantinet. Un chouïa. T'aimes bien, toi, les landins ? Ah, moi, j'adore. Ça te plaît, hein ? Je bouffe. Tout ce qui est land, je bouffe. Bah, restauration. Les ganjos. Restauration ? Ça te permettra d'attaquer à travers... Pardon, son board. Bon, j'y vais, là. Ah oui, tu vas pouvoir y aller, bien sûr. Ce qui m'emmerde, c'est qu'il commence à faire de la value avec sa vampire accueillante et comme c'est un match-up de grind, bah, ce que tu veux, c'est avoir plus de cartes et plus d'options que ton adversaire. Ouais. On va récupérer le naturaliste. Ça commence à faire beaucoup, là. Ça fait deux cartes par tour. Ouais. 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 Le board, c'est pas impactant. Ce qui m'embête, c'est le nombre de cartes qu'il a en main. Son board, il peut avoir autant de 2-2 qu'il veut, on s'en fout un peu. Et encore, hein. Donc là, tu vas faire revenir le naturaliste de Jukai en défaussant un land. Il va y avoir défaussé la forêt pour la faire revenir en jeu. Ça n'a que peu d'intérêt. Je réfléchis si tu peux attaquer avec les deux pour draw une carte. Je crois que tu vas le faire, tu vas perdre ton 1. Ah, je parle de 4-4 aussi. Il va mettre 2-2-2 dedans. 2-2-2 dedans. Ouais, mais est-ce que c'est grave s'il met 2-2-2 dedans ? Je sais pas, on peut passer... Il va nous brasser, en fait. 4-4, là, il nous fait mitouk massa quand on a tout perdu. Faut y aller, hein. OK. Faut y aller. On va rebuild derrière. Le but, c'est de piocher des cartes pour trouver Scald et rebuild ou anti-sacré. Et en plus, s'il brasse maintenant, c'est cool, puisqu'on a... Ouais, s'il met 2-2-2 dedans, tant mieux, tu vois, on a... On a baissé son board de 2-2-2, quoi. Ouais, y'en a un blockers. Mais c'est un truc de dingue, sur un deck à 23 lentes que t'arrives à piocher, gros. Je suis très fort en ce moment. Je suis très, très fort. Non, mais là, c'est incroyable, c'est affolant, quand même. Ouais, ouais. C'est infamant, même. J'ai fait une game de draft, là. J'avais 3 lentes en main, 4 cartes actives. J'ai fini la game, j'ai jamais pioché de cartes actives. Elle était très longue, la game. Donc, je suis capable, vraiment, de plein de choses. Bah, s'il te plaît, ressaisis-toi. Ouais, je sais. En plus, je suis... J'ai pas mal chanceux, d'habitude, hein. Mais là, mauvaise période. Ouais, ouais. Bah, si tu pioches encore un land, je t'avoue qu'on va pas la gagner, cette game. Enfin, on va juste... Arrête de dur. Bah, celle-là, hein. Si tous les outils de grind qu'on a mis dans le deck, tu les pioches pas, on va pas gagner, quoi. Y'aura pas de chichi, quoi. Mec, j'en chie, hein. Ouais, je vois ça, ouais. En fait, il a pas besoin de te voir. C'est là, c'est une catastrophe. Il nous bat sur le board, ce qui est pas censé arriver dans son deck, tu vois. Excellent. J'avais vraiment envie qu'il te donne plus à votre créature. Je pioche cette petite carte, Yogi. Ah ! Ah, c'est bon, ça. Ah, non, c'est vrai. C'est pas ce qu'on veut, quoi. Ça, c'est très bon, ça. Parce que là... Hein ? Bah, il attaque pas avec ses 2-2, quoi. C'est pas non plus... Ah, les bras, s'adversaire, là. Aide-nous. Il va pas brasser, il a le board. Aide-nous, là, un peu. Ce coquin. Ah, peut-être, il se dit... Putain, je l'entends mettre des coups, j'ai peur, je me dis à tout moment, il en envoie un petit coup, là. Il avait que sa perçue, il se dit, allez, où est-ce que je le mets, là ? J'essaie de viser un câble électrique. C'est incroyable, quand même, qu'à chaque fois qu'on tourne, il y a un mec qui perce. C'est fou, hein ? Peut-être que, par effet, c'est juste les stats, en fait. Vu qu'on habite dans des immeubles, il y a toujours un mec qui perce à tout moment de la journée. Moi, j'ai pas beaucoup de voisins. Franchement, le risque est Meg. Et Megalodon ? En plus, il faut être le... The Meg. Il faut être vraiment, genre, dispo le matin pour faire tes travaux chez toi, quoi. Eh ouais. Là, c'est chiant, là, ce qui se passe. Ah bah ouais, tu pioches que des landes, ouais. Bon, on part de là. On en refait une propre. Celle-là, elle était pas bonne. Non, mais gros, c'est affolant. Enfin, franchement, genre, regarde quand même ton deck. Comment tu fais pour piocher que la partie... Regarde, je clique là. Eh ouais, hein. Comment tu fais ? Je ne sais pas. Bon, on ne touche pas, là. Non, non, on ne va pas toucher, non. Mais qu'il est impeccable. Tu veux juste piocher des cartes d'actifs, quoi. Viens, je veux dire trois landes. Putain, ça va nous faire la première défaite contre Orzhov, ça serait genre... Après, si on fait une défaite contre Orzhov sur double foule, elle compte pas vraiment, quoi. Parce que vraiment, pour perdre contre Orzhov, tu vois, tu veux aucune carte d'actifs. Tu peux aussi perdre une game dans le jeu parce qu'il a bien joué ton oppo, et sauf qu'à cause de la foule, on a perdu, quoi. Très bien, ça. Trouver un petit land, là. C'est-à-dire que quand on gagne, on ne gagne pas tout le temps 2-0, on gagne 2-1, tu vois. Donc si... Ok, pas ça. C'est bon, c'était un appel. Céline 1-10. 46 en plus, lui, il nous ferait regagner toutes les places qu'on avait perdues. Ah, les visiteurs. Et là, trouve-moi le troisième land d'histoire qu'on soit. Pour le suspense, je ne vais pas le piocher là, je vais le piocher juste après. Ah, c'est bon, tu rigales. Le petit mana blanc, le petit naturaliste. Sur le play, la sortie, elle est exécrable ici. Ah, excellent. Là, c'est la sortie. Pour la verser. Il se dit, à la 3, il faut juste qu'il ne nous fasse pas ça, et on lui fait ça. C'est super important, là, quand tu vas jouer ton champion, d'essayer de répartir tes marqueurs pour outrepasser tout le temps son... mitouc massacre. Donc, tu essaies de protéger au maximum de bêtes les plus importantes. Ok. Le champion étant la moins importante. Il va falloir que tu aies un peu ce petit game qui va se créer ici. Champion qui va chercher quoi ? Ouh, Scald, non ? Moi, je serais plus d'abord team champion. Par contre, c'est vrai que s'il y a une défausse, peut-être qu'il faut... Non, peut-être qu'il faut passer par Scald, t'as raison. Après, c'est une défausse ciblée qui nous fait chier, là. Il peut en avoir. S'il passe son temps à faire défausse ciblée, est-ce qu'on ne le détruit pas ? Non, je pense qu'il ne fait pas défausse ciblée et tour 3, là. Vas-y, champion. Il est aux abois, là. Champion, t'envoies une rune de célérité et t'essayes de protéger au maximum de bêtes. De vitesse, du coup. Ouais, ouais. Cherchez le... Tu vois, je l'entendais, là. Ah ouais. Excellent. Mais bon, il n'est pas... Je trouve qu'il n'y passe pas tout son temps, quoi. Ah non, c'est pas lui que tu veux protéger. Naturaliste ? C'est plutôt l'autre, là. C'est le pigeon que tu veux protéger. J'appelle le pigeon alors que c'est un végétant généreux. Parce que si jamais il me le tue, là, je ne peux pas... Ah ouais, d'accord. Pour le tour d'après. C'est plus pour le late game que je prélégais le visiteur, mais... On est 10 cartes de Groove. Ouais, bon, ça va. Tu as gagné, je pense. Là, c'est le genre de sortie qu'il aura du mal à battre. Ouais. Quand même à 12, là, monsieur, en tour 3. On prend un peu de temps, désolé pour l'adversaire, mais c'est important de bien séquencer et de réfléchir. Ouais, c'est-à-dire que... Avec la réduction de coût, en fait, ça t'ouvre beaucoup de play elles ne sont pas autopilotées. Si vous prenez le deck et que vous n'avez pas d'expérience avec, vous allez peut-être pas... Simplement faire un Megazord, ça ne suffit pas. Confrontation des Scaldes directos. Scaldes. Tu vas chercher ton petit mana et s'il est blanc, tu auras ton anti-sacré. Alors là, tu protèges tout le monde de Mito que massacre à deux. Ouais. Et en vrai, là, t'es... Enfin, genre, ce qu'il fait, c'est tellement irrelevant par rapport à ce que tu proposes. En blanc. Bah, vas-y, mets toutes tes runes, là. En fait, il ne peut pas interagir avec tes runes, donc c'est le moment. Yes, 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 yes. 15-0. Let's go. Et on passe encore mieux qu'au début. 250. On était 220. On était 255. Mais c'est pas grave. Ah ouais ? Ah oui, avec la nuit, ça a baissé. Ah oui, tu dors, va, là. Quelle idée. Alors qu'il faut jouer, là, au jeu. Ah, je suis trop content. Yes. En zone midrange, le deck est nul. Il ne peut pas battre. Il est super fort, en vrai. Non, des plaises ou jaloux, il ne peut. Il ne peut vaincre. Mais il ne peut pas le battre. Fin de cette vidéo. Pouce bleu quand on t'a partagé au hautement. Si vous nous êtes sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Facebook, c'est dans la description avec notre chaîne Twitch. Valpli, le Magic Arena AFR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada